Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire que j'avais comme le titre, le nom de la personne dans ma liste de sujets, parce que vous savez que je note tous vos sujets. Et cette histoire, en fait, c'est moi qui l'ai trouvée sur Reddit. En fait, j'ai juste vu le nom de la personne, j'ai dit, ça a l'air intéressant, je l'ai notée. Et quand j'ai commencé les recherches, j'étais abasourdie, vous n'avez aucune idée de à quel point cette histoire est complètement folle et il y a genre des millions de rebondissements. C'est le genre d'histoire qui passe aux nouvelles, vraiment. Donc allez vous chercher un petit café, un snack et restez là. Alors nous sommes dans la ville de Chicago, en Illinois. Il y a un jeune couple qui sont mariés depuis deux ans, donc Dora et Chester Fransack, qui décident de fonder une famille. Dora est tombée enceinte une première fois, mais malheureusement, elle a perdu son bébé. Donc c'est le 26 avril 1964 qu'elle a enfin son premier enfant, le petit Paul Joseph Fransack. Vraiment, c'était une super de belle nouvelle. Dora et Chester étaient vraiment aux anges. Le lendemain de l'accouchement, le 27 avril, il y a une femme habillée tout en blanc, comme une infirmière, qui entre dans l'hôpital Michael Rees. Cette femme, ça faisait environ trois jours qu'elle errait dans l'aile des maternités. L'infirmière entre dans la chambre de Dora Fransack. Elle dit à la mère que le docteur veut voir le petit Paul, donc il a besoin de voir le bébé. Évidemment, une infirmière te dit ça, tu donnes ton enfant, tu te dis oui, il n'y a pas de problème. Tu sais, t'es à l'hôpital, tu sais, pourquoi je ne ferais pas confiance à une infirmière? La femme prend le bébé dans ses bras, elle quitte l'aile des maternités, elle descend un palier d'escalier et quitte l'hôpital avec le bébé Fransack dans ses bras. Donc, juste comme ça, aussi facilement que ça, le petit bébé Paul Fransack vient de se faire kidnapper. Il a été enlevé directement des bras de sa mère. Ça a pris 45 minutes avant qu'on se rende compte que le bébé s'était fait enlever. Quand on a su qu'il avait disparu, on a fouillé l'hôpital en entier sans rien trouver. Tout de suite, on l'a reporté comme disparu. Et la même soirée, aux nouvelles, il y avait Dora et Chester qui demandaient aux kidnappeurs de Paul de ramener leur fils à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Un portrait robot a été fait de l'infirmière, mais on ne l'a tellement pas vu longtemps que ça a été assez difficile d'en créer un. Surtout qu'on ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Ça aurait pu être un homme déguisé en infirmière. On n'a aucune idée. Fait que c'est assez difficile de se faire une idée du visage de la personne qui avait enlevé le bébé Paul. Donc, imaginez-vous l'horreur. T'es un jeune couple, t'essaies d'avoir un enfant, t'en as un, tu fais une fausse couche. Quand finalement, t'as ton bébé tant attendu, il se fait kidnapper. C'est vraiment horrible. Et là, 14 mois après l'enlèvement de Paul Franzack, les policiers de Newark, dans le New Jersey, reçoivent un appel anonyme. On vient de retrouver un bébé abandonné. C'est un petit garçon de un an environ. Il avait été abandonné dans une nouvelle poussette et dans des vêtements neufs. Dans le fond, on l'a laissé dans une place publique. Et ce bébé, on pense que c'est Paul Franzack. Donc, les Franzack se font appeler. On a retrouvé votre fils. Vous venez à la station de police pour confirmer que c'est bel et bien lui. Imaginez-vous, les parents, ils étaient fous de joie. À l'époque, si on est dans les années 1965, il n'y avait pas des tests ADN comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ça serait assez facile à prouver si c'est lui ou non. Mais à l'époque, c'était pas pareil. C'était des tests sanguins. Et je crois que si ça concordait avec les parents, on pouvait confirmer que c'était bel et bien lui. Mais le petit Paul Franzack, quand il est né, il avait une oreille pliée un petit peu. Et le bébé qu'on a retrouvé avait une oreille pliée. Donc, c'était comme à peu près sûr que c'était lui parce qu'il était sanguin. Il concordait l'oreille. Et c'était un bébé du même âge que Paul quand il s'est fait enlever. Donc, le FBI a confirmé que c'est bel et bien Paul Franzack. Paul a grandi dans sa famille. C'est un petit garçon adoré de ses parents. Il a vraiment grandi dans une famille heureuse. À l'âge de 10 ans, on est dans la période des fêtes. On se rapproche de Noël. Et Paul cherche ses cadeaux de Noël avant l'heure. Donc, il fouille dans les boîtes. Il fouille dans le garde-robe de ses parents en dessous du lit. Et là, il retrouve une boîte remplie de découpures de journaux. Il lit un peu. Et là, il voit genre Paul Franzack, kidnapping. Bon, le petit garçon, il se demande vraiment c'est quoi. Il demande à ses parents qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ces informations-là. Et là, Chester et Dora expliquent à leur fils que, quand il était bébé, il s'était fait kidnapper. Mais que, heureusement, on l'a retrouvé plus tard. Mais il lui explique assez brièvement parce que c'était tellement un épisode difficile dans leur vie qu'ils ne voulaient pas entrer en long et en large dans cette histoire-là. Surtout, si Paul avait seulement 10 ans, il ne peut pas tout comprendre non plus. Donc, en grandissant, Paul s'est toujours un peu posé une question sur son identité. Surtout à cause de cet événement assez traumatisant qui lui est arrivé en étant bébé. Mais c'était vraiment un sujet tabou dans leur famille parce que, comme je vous dis, ses parents n'aimaient pas ça, se rappeler ce moment-là de leur vie. Donc, il n'en parlait jamais. Mais Paul, lui, s'il a trouvé différent de sa famille. Par exemple, il y avait un autre frère et son frère ressemblait à deux gouttes d'eau à leur père, Chester. Mais Paul, lui, ne ressemblait ni à sa mère, ni à son père. Ensuite, ses parents et ses frères et soeurs étaient très catholiques. Et Paul, lui, n'a jamais cru en rien. Donc, il était comme un peu le mouton noir de la famille, si on veut. D'ailleurs, en grandissant, Paul Fronczak est vraiment devenu un bel homme. Il a travaillé comme acteur et dans certains films, il fait comme des doubles pour George Clooney. Fait que c'est vraiment un bel homme. Rendu en 2012, là, on se rapproche dans le temps. Paul, c'est un homme marié, il a lui-même un enfant. Mais cette question de son identité le perturbe toujours autant. Donc, il se dit qu'une fois pour toutes, il va avoir une réponse à ses questionnements. Est-ce que c'était là, dans le back de votre tête, cette chose incroyable? Donc, il décide de s'acheter un petit test ADN maison qu'il vende en pharmacie et décide de le passer. Donc, évidemment, Paul avait besoin de l'ADN de ses parents pour faire le test. En fait, moi, j'étais là, c'est facile d'obtenir de l'ADN. Non, mais tu ne peux pas prendre un cheveu ou n'importe quoi. Alors, oui, quand tu te rends à la police, mais pour un test d'ADN maison, c'est comme un Q-tip que tu passes à l'intérieur de ta bouche. Et évidemment, tu ne peux pas faire ça à tes parents sans leur permission. Donc, Paul en a parlé avec ses parents qui étaient vraiment sous le choc et assez blessés que leur fils veuille passer un test d'ADN. Évidemment, toi, en tant que personne, tu veux connaître si ta famille est vraiment ta famille, mais pour les parents, il était comme, qu'est-ce que ça change? Tu es notre fils, on t'aime, ça ne change rien. Donc, Paul y comprenait, mais en même temps, il dit, moi, c'est vraiment essentiel pour moi de passer un test d'ADN. Donc, ses parents ont accepté de lui donner leur ADN, mais ils ont dit, on ne veut pas savoir la réponse. Si on est tes parents ou non, on ne veut rien savoir. Donc, c'est assez fou parce que je me mets dans la peau des parents le petit garçon. Si tu as aimé, tu as élevé, tu as gâté toute ta vie, tu te demande de faire un test d'ADN, tu te dis, même si ce n'est pas mon fils, c'est lui que j'aime, ce n'est pas grave. Mais d'un autre côté, tu te dis, et si lui, ce n'est pas mon fils, il est où mon vrai fils? Le petit Paul Fronczak, si ce n'est pas lui que j'ai élevé, il est où en ce moment? Est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il est dans une bonne famille? Est-ce qu'on le traite bien? Donc, Paul a passé le test d'ADN et il a découvert que ses parents n'étaient malheureusement pas ses parents biologiques. Il n'était pas surpris du tout, il s'y attendait beaucoup, mais malgré le fait que ses parents lui aient demandé de ne pas lui dire, lui, il ne pouvait pas vivre avec ça sur sa conscience, donc il a décidé de dire à ses parents les résultats des tests d'ADN. Il a décidé d'écrire une lettre à ses parents, il trouvait ça trop difficile de leur dire de vive voix. « So, it's dear mom and dad. First, I am your son and always will be. I love you both and that will be forever. I am not the kidnapped baby that you had stolen from your arms on April 27, 1964. This means that the real Paul Joseph Fronczak may still be out there, alive, not knowing who he is. I know this is hard for you, but this is also about me at this point. » Donc là, on fait face à deux grosses questions. Qui sont les vrais parents de Paul Fronczak, donc de l'homme qu'on connaît? Et finalement, où est le bébé Fronczak, le vrai Paul Fronczak? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, on a fait un sketch de quoi aurait l'air Paul Fronczak aujourd'hui. Mais c'est assez difficile parce qu'on a juste comme la photo d'un bébé naissant. Mais grâce aux frères et sœurs de Paul, le faux Paul, on est quand même capable d'éterminer certains traits qu'il aurait un peu. C'est difficile parce que des sketchs, c'est jamais identique. Mais ça nous donne une bonne idée de quoi aurait l'air Paul aujourd'hui. L'histoire a été diffusée partout dans les médias et on espérait vraiment résoudre un mystère de plus de 50 ans. Étrangement, plusieurs personnes ont appelé plusieurs hommes qui pensaient être Paul Fronczak. Soit c'était des hommes adoptés ou des hommes qui se sont toujours sentis comme le mouton noir dans leur famille et qui disaient « Ouais, c'est peut-être moi Paul Fronczak ». Donc oui, ils pensaient que c'était eux le vrai Paul Fronczak, mais c'est assez difficile parce que d'un autre côté, tu dénonces tes propres parents. Parce que si t'es Paul Fronczak, ça veut dire que t'as été kidnappée. Ça veut dire que c'est probablement ta mère qui s'est rendue déguisée en infirmière dans un hôpital. Donc c'est vraiment une situation folle. Donc c'est là qu'on a fait des tests d'ADN sur les quatre hommes qui pensaient être Paul. Mais Chester et Dora, eux, ne voulaient pas savoir la réponse. En fait, ils ont dit « Même si un de ces quatre hommes-là est notre fils biologique, on ne veut pas savoir ». Et en fait, oui, ça a l'air un peu cruel, mais pensez à ça. Ces pauvres gens sont rendus à 85 ans, toute leur vie, ils ont élevé leurs enfants, ils ont aimé. Tu sais, ça ne tente pas d'embarquer, de revivre la tragédie, de savoir que ton fils n'est pas ton vrai fils. C'est vraiment difficile pour eux. Fait que les pauvres, eux, ils n'ont rien demandé du tout. Et là, grâce à Ancestry.com, Paul a comme entré ses tests d'ADN. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais avec ta génétique, s'il y a d'autres personnes qui ont entré leurs informations ADN, tu peux retrouver des membres de ta famille. Et là, plus la technologie avance, il y a plus de personnes qui mettent leurs informations sur ce site. Donc c'est plus facile de retrouver ta famille. Et imaginez-vous donc que Paul Franczak a retrouvé une de ses petites, petites cousines qui est reliée à lui. Et elle a pu faire une liste de tous les membres de sa famille pour pouvoir penser c'était qui les parents de Paul Franczak. Mais là, je dis Paul, mais tu sais, ce n'est plus son nom, là, en fait, là. Mais en tout cas, c'est assez difficile, là. Une petite, petite cousine, c'est quand même éloigné. Tu sais, si je vous dis aujourd'hui, pensez à tous vos ongles, vos cousins, cousines, vos tantes. Est-ce qu'ils ont eu des enfants? Est-ce qu'ils ont abandonné des enfants? C'est vraiment difficile à savoir. Donc, encore là, oui, petite cousine, ça nous rapproche, mais pas tellement. Mais finalement, on a trouvé la famille du faux Paul Franczak. Et finalement, Paul Franczak s'appelle Jack Rosenthal. Donc, imaginez-vous donc que Jack est né dans une famille de cinq enfants. Il y a deux de ses frères et soeurs qui sont encore en vie, mais malheureusement, il y en a plusieurs qui sont décédés. Et ses deux parents biologiques sont morts également. Mais là, OK, l'histoire continue, c'est pas tout. Imaginez-vous donc que Jack, aka Paul Franczak, a découvert qu'il y avait une soeur jumelle qui se nommait Jill et qui est aussi portée disparue. What the fuck? Malheureusement, il y a vraiment rien sur Jill. En fait, Paul a vraiment cherché des informations sur elle, mais elle est aussi portée disparue. En fait, il s'appelait Jack and Jill, c'est assez drôle. Mais la petite Jill a aussi été abandonnée par ses parents. Donc, c'est difficile parce qu'encore là, c'est comme une toute autre histoire. Est-ce que cette personne sait qu'elle est portée disparue, que ses parents ne sont pas ses parents biologiques? Donc, c'est assez compliqué. Mais Paul a découvert que sa famille biologique cachait d'horribles secrets. En fait, ses deux parents biologiques étaient des gens très, très violents, des alcooliques. Ils maltraitaient leurs enfants. Donc, vraiment, Paul a eu la chance de grandir dans la famille dans laquelle il a grandi. Et il a aussi appris que les deux premières années de sa vie, sa jumelle et lui ont été gardés dans une cage dans la noire soeur. Les deux bébés pleuraient toute la journée. Donc, c'est vraiment horrible. Les frères et soeurs de Jack, en fait, de Paul, savaient qu'il y avait eu des jumeaux. Mais ils n'ont jamais su qu'est-ce qui s'était passé avec ces jumeaux-là. Ils s'étaient fait dire par leurs parents de ne pas en parler. Et comme leurs parents étaient très violents, bien, ils n'osaient pas en parler. Et là, ils sont morts, donc ils ne peuvent pas les confronter. Les autres tantes et oncles de la famille ne savaient pas que le couple avait eu des jumeaux. Donc, ils ont vraiment gardé ça comme secret. Donc, on est vraiment à deux doigts de connaître la vérité. Mais la famille cache tellement de secrets que c'est difficile de parvenir à savoir qu'est-ce qui est arrivé à Jill. Et tu sais, on se demande, qu'est-ce qui est arrivé à Jill? Est-ce qu'elle est encore vivante? Peut-être qu'à cause de toute la violence qu'elle a vécue, elle est morte par après. Mais c'est pourquoi ils ont décidé d'abandonner Paul. Tu sais, s'ils ont abandonné les bébés, pourquoi ne pas les abandonner ensemble? Donc, il y a beaucoup de questions. Paul, lui, croit que sa soeur jumelle est morte accidentellement. Peut-être, comme je vous dis, par violence ou peut-être d'une autre manière accidentelle. Et les parents ne savaient pas quoi faire. Donc, ils ont enterré son corps. Et là, Paul s'est rendu à leur maison d'enfance, leur maison familiale, où il avait été gardé en cage ses deux premières années de vie. Et ils ont utilisé un radar qui permet de voir sous la Terre s'il y a des anomalies dans la Terre. C'est le radar qu'on a utilisé, par exemple, avec les Springfield Tree et Maura Murray. Et en effet, il y avait des anomalies sous la maison. Paul a engagé une compagnie pour creuser sous la maison. Et on a retrouvé des ossements. Mais malheureusement, c'était pas des ossements humains, c'était des animaux. Mais quand j'ai lu ça, j'étais comme « Oh my God! » Mais non, c'était pas Jill, heureusement ou malheureusement. Récemment, il y a eu une nouvelle piste sur la fausse infirmière qui aurait volé le bébé. Il y a un homme qui pense que sa mère était cette infirmière en question. Elle s'appelait Linda Taylor. Et elle est assez connue par la police. On l'appelait la « Welfare Queen », donc la reine de l'assistance sociale. C'était une femme qui habitait à Chicago. Was your mother capable of stealing the baby? My mother was capable of anything. Not only stealing a baby, but she could steal you. Harbaugh said his mother was a master of disguise, could pass as white or black, Puerto Rican or Hawaiian, in her schemes to collect fraudulent welfare payments, sometimes posing as a doctor or a nurse. She had a room with nothing but wigs and nurse dresses and shoes. One of her ex-husband told agents that Miss Taylor appeared one day in the mid-1960s with a newborn baby, although she had not been pregnant. Et c'était vraiment une con-woman, c'était une fraudeuse carrément, même que Ronald Reagan, l'ancien président américain, c'est lui qui l'a surnommée la « Welfare Queen » parce qu'elle avait 100 fausses identités et 50 fausses adresses. Donc c'était vraiment une femme au Québec, on dirait une crosseuse, mais c'est comme une bougon au Québec, mais je sais pas comment dire ça en France, mais en anglais on dit une « con-woman ». Le fils de Linda Taylor, lui, il se rappelle d'un moment, il avait 12 ans à l'époque, et une journée, sa mère est arrivée à la maison avec un bébé. Évidemment, c'était pas le bébé de sa mère parce qu'elle avait pas été enceinte, mais elle est arrivée avec un bébé. Et en voyant la photo de bébé de Paul Franzack, la fameuse photo à l'hôpital, le jeune homme a reconnu la photo et il a dit « Ben c'était le bébé qui était chez nous, que ma mère avait amené d'une journée à l'autre ». Et il se rappelle parce qu'il avait joué avec ce bébé-là et il le surnommait « Tiger ». Et une journée, le bébé a tout simplement disparu comme il l'avait apparu de nulle part, et le jeune homme a toujours pensé que sa mère, Linda, avait vendu ce bébé pour faire de l'argent. Par contre, à l'époque de l'enlèvement de Paul Franzack, Linda Taylor avait été comme suspect, on l'avait interviewée, mais la femme avait nié toute accusation. Évidemment, on n'avait pas de preuves contre elle, sauf qu'elle ressemblait au sketch de l'infirmière, mais on n'a jamais pu l'arrêter pour ça parce que justement, on n'avait aucune preuve, seulement que c'était la « welfare queen », si on veut. Aujourd'hui, malheureusement, Linda Taylor est morte, donc on n'a pas vraiment moyen de savoir si c'est elle qui a enlevé le bébé. Le FBI a réouvert l'enquête depuis 2012, donc on attend des développements. C'est inutile de me le demander à chaque semaine. Je sais que c'est comme l'histoire de Sabrina Eisenberg. Je vous ai dit que j'allais vous venir au courant des résultats ADN, mais on n'a vraiment rien. Et je regarde souvent sur Internet pour des updates. Donc, on va sûrement avoir des développements sur l'histoire de Paul Franzack parce qu'elle est assez actuelle, mais inquiétez-vous pas, je vous tiens au courant, c'est sûr. En attendant, Paul Franzack a écrit un livre. Je vous mets le lien de son site Internet et de sa page Facebook dans la description. En fait, il donne souvent des conférences, il fait des podcasts et il donne souvent des updates sur la situation sur sa page Facebook. Donc, j'imagine qu'on va en savoir plus bientôt, mais en même temps, peut-être pas bientôt non plus. Ça peut prendre des années avant qu'il retrouve c'est qui le vrai Paul Franzack ou qu'est-ce qui est arrivé à sa soeur Jill. Mais pour l'instant, on peut pas savoir si les quatre hommes sont bel et bien le petit Paul Franzack. Parce que je vous rappelle, les parents veulent pas fournir leur ADN une deuxième fois, surtout pour savoir si ces hommes-là sont leur fils biologique. Et on peut pas faire des tests ADN sans le consentement des parents. Bon, c'est une grosse affaire, mais en ce moment, on sait pas c'est qui le vrai Paul Franzack. Et j'imagine que ces hommes-là doivent attendre la réponse, mais bon. Donc, si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un gros thumbs up. Ça fait pas vraiment peur, mais c'est une histoire mystérieuse comme on les aime. Sinon, on se voit dimanche pour une nouvelle vidéo. En ce moment, je suis à Austin avec mes amis pour mon bachelorette party. Donc, ça se peut que je réponde pas beaucoup aux commentaires, mais j'ai quand même prévu une vidéo aujourd'hui et dimanche. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'oeil ouvert. Over and out. Sous-titrage ST' 501